Le voici, celui qui fut un astre et qui s'éteint désormais dans un morne brouillard. Voici le roi majestueux qui régna sur Thèbes, le mortel qui triompha du sphinx aux énigmes insondables. Oedipe, le parricide, l'incestueux. Celui que toute la Grèce rêvérait pour sa sagesse, mais qui ne fut pour lui-même qu'un mystère indéchiffrable. Il marche, réduit à l'exil, proscrit. Seule Antigone, sa fille aînée, l'accompagne. Antigone, à la fois sévère et triste. Elle garde la tête haute, insensible aux injures qui accompagnent leur route. Ils cheminent ensemble, l'aveugle guidé par la Vierge. Et quand on les croise ainsi, on croit voir revenir un mort du monde souterrain. La grande prêtresse de Delphes avait prédit un jour à Oedipe le plus effroyable et le plus lamentable des destins. « Tu tueras ton père et tu coucheras avec ta mère. » Toute sa vie, celui qui devint roi d'Othèbes avait tenté de faire mentir l'oracle. La vérité avait fini par éclater au grand jour. Oui, à son insu, Oedipe avait bel et bien assassiné son père, puis épousé sa propre mère. De cette union incestueuse étaient nés quatre enfants, deux garçons, Éthéocle et Polynice, puis deux filles, Antigone et Ismène. En découvrant l'horrible vérité, sa mère, devenue son épouse, la malheureuse Jocaste, s'était pendue. Brisée, Oedipe avait alors arraché les agrafes d'or qui ornaient les vêtements de sa mère. Et s'étaient crevés les yeux. Ainsi, ils ne verraient plus le jour, ni la nuit, ni les hommes. Le trône de Thèbes se retrouvait vacant. Les fils d'Oedipe, Éthéocle et Polynice, n'étant pas encore en âge de régner, c'est leur oncle, Créon, qui assuma la régence. Créon refusa de sévir contre Oedipe, car il estimait qu'en se privant de lumière, le malheureux avait suffisamment payé sa dette. Cette décision révolta Éthéocle et Polynice. Adolescents, batailleurs et fiers, furieux d'être devenus la honte de Thèbes, ils s'emparèrent d'Oedipe. Ils l'enfermèrent dans une prison du palais. Pire encore, ils proclamèrent la déchéance de leur père et exigèrent le pouvoir suprême. Au malheur et à la honte s'ajouta donc la trahison. Oedipe mit ses fils en garde. S'ils ne n'auraient plus leur père, s'ils bravaient le destin et les dieux en humiliant l'auteur de leur jour, c'est l'épée à la main qu'ils devraient se partager son royaume. Éthéocle et Polynice n'eurent que faire de ces anathèmes. Au contraire, ils chassèrent leur père de Thèbes. Depuis ce jour, drapé dans son malheur comme dans un linceul, Oedipe erre, appuyé au bras de sa fille. Le long des routes, la jeune femme soutient le vieillard comme on porte un héros. Elle sait, depuis son plus jeune âge, qu'il ne faut jamais plier, jamais céder au coup du sort. Arrassés, les voilà qui arrivent non loin d'Athènes, à l'entrée d'une petite ville nommée Colonne. Un oracle avait prédit à Oedipe qu'il y trouverait le repos. Quelqu'un leur offre le gîte, il était temps. Oedipe est à bout de force. Antigone s'allonge à ses côtés et l'enveloppe entre ses bras, comme si tout à coup, le père était devenu l'enfant. Une année s'écoule, loin du tumulte et des vacarnes qui montent de Thèbes. Un matin, à l'heure où l'aube jette ses premiers feux, on frappe à la porte. C'est Ismène, la sœur d'Antigone. Dans un état d'excitation extrême, Ismène lui fait le récit des derniers événements qui se sont déroulés à Thèbes. Éthéocle et Polynice se sont emparés du pouvoir. Mais une ombre flotte sur leur victoire. Leur père, Oedipe, ne leur avait-il pas prédit qu'il se partagerait le royaume, l'épée à la main ? Pour conjurer cette malédiction, Éthéocle a trouvé la solution. Un partage du pouvoir. Il suffirait qu'il règne à tour de rôle, une année chacun, pour que tout risque de conflit soit écarté. Polynice a accepté. Et comme Éthéocle est l'aîné, eh bien c'est lui qui est monté le premier sur le trône, promettant qu'il rendrait sa couronne le temps venu. Respectueux de leur accord, Polynice a jugé plus convenable de s'éloigner de Thèbes pendant que son frère gouvernait. Il s'est rendu dans la ville voisine d'Argos, sur laquelle règne le roi Adraste, et il a épousé sa fille. Ainsi, les liens entre Thèbes, la ville de Dionysos, et Argos, la cité du grand Percé, se trouvent officiellement renforcés. La première année vient de s'achever. Polynice est revenu à Thèbes pour réclamer à son tour le sceptre royal. Hélas, c'est sans compter avec le vertige que procure le pouvoir. Éthéocle a refusé de respecter l'accord, oublié le serment. Et Polynice n'a dû son salut qu'à la fuite. Déjà, les soldats d'Éthéocle s'apprêtaient à l'arrêter pour l'enfermer au fond d'une jôle. Ismène prend une courte inspiration. Elle tente de maîtriser les battements affolés de son cœur, et elle reprend son récit. Polynice a galopé à bride abattue jusqu'aux portes d'Argos. Là, il a plaidé sa cause auprès du roi Adraste et obtenu de lui qu'une armée, conduite par sept preux capitaines, se met en route pour Thèbes afin de le rétablir dans son droit. Ces capitaines, on les appelle les sept contre Thèbes. À leur tête, Polynice a fait le serment d'abattre les remparts de la cité et de tuer ce frère qui l'a trahi. Ismène marque une pause avant de murmurer. À moins que Oedipe, notre père, accepte de revenir pour apporter son soutien à celui des deux frères qu'il estime le plus digne de régner. Le vieil aveugle secoue la tête faiblement. Il n'en est pas question. Que ses fils accomplissent leur propre destin. Lui-même, écrasé par le poids de ses fautes, muré dans le désespoir, ne se sent plus ni assez fort ni assez légitime pour intervenir dans l'histoire des hommes. Il se laisse mourir, plein de chagrin et de remords. Tout à coup, une faille gigantesque se forme. Et sous les yeux ébahis d'Antigone et Ismène, l'infortuné Oedipe disparaît lentement vers le séjour des morts. Zeus a décidé de mettre un terme à ses souffrances. Ismène éclate en sanglots, Antigone reste impassible. Elle prend sa sœur par la main. Il est temps de rentrer à Thèbes. Lorsqu'Antigone arrive en vue de la cité, le spectacle qu'elle découvre est terrifiant. Une armée gigantesque campe au pied des murs. L'armée de Polynis. Sept chefs sont postés devant chacune des sept portes de la puissante Thèbes. Ils sont entourés d'un flot de boucliers étincelants, de casques à crinières et d'une moisson de lance. Antigone se précipite vers Polynis. Elle tente de le raisonner. Elle lui demande de ne pas porter les armes contre son frère. Polynis refuse. Il a été bafoué. On lui a volé ses droits. Éthéocle doit payer et rendre le trône. Antigone court alors jusqu'au palais où s'est enfermé Éthéocle et l'adjure de renoncer au combat. Éthéocle, lui aussi, refuse. Il n'est pas question que lui, l'aîné, cède son trône. La guerre entre Éthéocle et Polynis est inévitable. Impuissante, la jeune femme se rend sur la plus haute des murailles de Thèbes et c'est là, dans une nuit de terreur et de silence où le moindre bruit trouve un effroyable écho qu'elle attend que s'embrase le monde. Le soleil pointe à l'horizon. L'aube se lève sur Thèbes. Le cœur serré, Antigone observe ce paysage qui respire la mort. Les deux armées s'élancent. Bientôt, les cimiers flamboyants et les armures dorées disparaissent dans la mêlée. Polynis et ses troupes ont beau s'élancer contre la ville, leur assaut se fracasse contre les remparts de Thèbes. Des heures entières de combats, de plaintes et de fureurs sans que n'apparaisse un vainqueur. Alors, au moment où tombe la nuit, Polynis sort du rang des assaillants et propose à son frère un combat singulier. Éthéocle accepte. Il faut en finir. Pareil à des fauves, les deux frères se ruent l'un sur l'autre. Ils bondissent, esquivent, frappent. Et soudain, Polynis s'effondre. Éthéocle est vainqueur. Il se retourne vers les siens et lève les bras en signe de victoire. Lorsque Polynis, dans un dernier souffle, se redresse et enfonce son glaive dans le dos de son frère. C'est fini. Les fils d'Oedipe gisent à présent côte à côte dans la poussière. Chacun est le meurtrier de l'autre. Antigone ne retient plus ses sanglots. Elle pleure. Elle pleure sur le destin funeste de sa famille. L'heure est maintenant au funérail. Créon s'avance. C'est à lui que revient à nouveau le trône de Thèbes. Il veut croire à une ère nouvelle, en un nouveau monde. et il entend bien le fondé, ce nouveau monde, sur des principes intangibles. Créon décide de tout mettre en œuvre pour que jamais pareille tragédie ne puisse se reproduire. Pour commencer, il décide de rendre tous les honneurs à celui qui est mort en défendant la ville de Thèbes. et Théocle. Il le fait ensevelir au cours d'une cérémonie grandiose. Ensuite, il ordonne que le cadavre de Polynis soit abandonné sur le champ de bataille, qu'on le laisse en pâture aux chiens. Ainsi, chacun saura ce qu'il en coûte de prendre les armes contre la cité. Créon inflige à Polynis ce qui est pour les Grecs le plus effroyable de tous les châtiments. Créon n'agit pas ainsi de gaieté de cœur. Il n'a rien contre son neveu Polynis. Mais Polynis est celui qui a osé s'attaquer à la patrie. Et cela, Créon ne peut l'admettre. La loi de Créon est claire. Tous ceux qui menaceront Thèbes, tous ceux qui défieront ce qu'il appelle la raison d'État, connaîtront le même sort que Polynis. Antigone s'insurge. Elle se jette au pied de Créon. Elle le supplie de revenir sur cette décision. Elle sait bien qu'Étéocle était un usurpateur. Mais elle sait aussi qu'il a défendu sa cité. Elle sait que Polynis, même pour reconquérir son droit, n'aurait pas dû prendre les armes contre sa patrie. Mais condamner un homme aux enfers est pour elle inacceptable. Seuls les dieux ont le pouvoir de prendre une telle décision, pas les hommes. devant la mort, tous sont égaux. Et c'est un devoir sacré, un devoir envers les dieux que de rendre aux défunts, quels que soient leurs crimes, les honneurs funéraires. Créon ne veut rien entendre. Il ne veut plus du désordre. Si son peuple et sa cité veulent survivre, il n'a pas le choix. Il faut frapper les esprits. Polynis sera un symbole. Antigone se relève. Elle fixe Créon et lui dit non. Non, je ne peux accepter cette loi. Ce n'est pas la loi de Zeus, c'est la loi de Créon. La loi d'un homme, non celle d'un dieu. En tant qu'homme, en tant que roi, Créon a le pouvoir de traiter comme il l'entend les citoyens de sa cité lorsqu'ils sont vivants. Mais ils ne sauraient disposer de leur âme lorsqu'ils sont morts. Il existe une loi plus haute que toute celle des hommes, une loi non écrite. si les dieux ont accepté que Polynis soit vaincu, ils n'ont pas voulu que son âme soit vouée à l'errance éternelle. Antigone se précipite chez sa sœur. Elle demande à Ismène son aide. Elles profiteront de la nuit pour se faufiler à l'insu de tous, hors des murailles de Thèbes. Elles iront chercher la dépouille de Polynis et elles lui offriront les funérailles qui lui permettront de ne pas errer parmi les ombres pour l'éternité. Mais Ismène refuse. Elle est affolée. Elles sont femmes et donc soumises à la loi des hommes. Et Ismène rappelle à Antigone quel terrible sort l'attend si elle brave cette loi. Antigone sait désormais qu'elle est seule. La nuit est là qui recouvre la plaine. Pas un bruit. À la lueur des étoiles, Antigone cherche le cadavre de Polynis. Elle l'aperçoit au pied d'un arbre couché sur le dos, comme écartelé. Alors, doucement, la jeune femme entonne un chant de deuil. Puis, après avoir accompli les rites sacrés, elle le recouvre de terre. A peine a-t-elle achevé son devoir, que les gardes surgissent. Ils s'emparent d'elle et l'entraînent au palais. Antigone n'oppose aucune résistance. Elle a agi en connaissance de cause et elle n'ignore rien de ce qui l'attend. Une fois devant Créon, elle affronte la sévérité de son regard, le front levé. Créon est désemparé. Il souhaiterait n'avoir jamais édicté cette loi. Mais, puisqu'il avait promis le plus terrible des châtiments à qui oserait la transgresser, alors Antigone doit mourir. Les gardes n'osent la toucher. Tous sont impressionnés par sa détermination. C'est elle qui les précède. Sous les regards consternés des habitants de Thèbes, Antigone traverse la ville jusqu'aux marches d'un tombeau. C'est celui des Laps d'Acide, sa famille. Impassible, elle en franchit le seuil. Après un instant d'hésitation, les gardes font rouler la pierre qui en referme l'entrée. Le tombeau est scellé. Antigone n'a plus qu'à attendre que la mort vienne la libérer. Ainsi périt Antigone, emmuré vive, pour avoir obéi à ce principe plus haut que toutes les lois, la morale. Pour la première fois, quelqu'un vient de se dresser contre le pouvoir absolu. Antigone, première figure de la résistance, au nom de la conscience, a payé de sa vie son incroyable audace. Sur Terre, plus rien ne sera comme avant. La loi de la conscience s'oppose désormais à la loi des dieux comme à la loi de l'État. la liberté individuelle est née. Le temps des mythes lentement va se dissiper. Celui de l'histoire maintenant peut commencer. d'abord, c'est Madeleine ... ... ... ... ... ...